Sud Radio Bercoff dans tous ses états, le face-à-face. Et aujourd'hui André Bercoff est en face-à-face avec Charles Onana, qui est docteur en sciences politiques, spécialiste de l'Afrique des Grands Lacs et des conflits armés, et auteur de cet ouvrage qui risque de faire parler de lui, enquête sur un attentat, Rwanda, 6 avril 1944, et ses éditions de l'Artilleur. Alors, je voudrais lire la prière d'insérée, parce que pour une fois cette prière d'insérée, ça n'arrive pas souvent, elle est très très parlante, ce sont les faits. Le 6 avril 1994, c'est-à-dire pratiquement, enfin pas pratiquement, 27 ans, l'avion Falcon 50, transportant deux chefs d'état africains, celui de Rwanda et celui de Burundi, c'est bien ça, leur collaborateur et trois français membres de l'équipage, est abattu par un missile SAM-7 au-dessus de l'aéroport de Kigali, qui est la capitale du Rwanda. Voilà, cet acte est reconnu par l'ONU comme l'événement déclencheur du génocide au Rwanda. Je rappelle que ce génocide, 94-95, a fait plus d'un million de morts, un des derniers génocides du XXe siècle, enfin ça a été quelque chose de terrible, et il y a eu évidemment des livres, des films qui ont été consacrés à cette tragédie terrible, où on a tué à coups de machette, enfin c'était atroce, et on ajoute, depuis plus de 20 ans, ces auteurs ne sont ni arrêtés ni jugés. Toutes les enquêtes menées par l'ONU, la justice belge, espagnole et française sont sabotées et en proie à de fortes pressions politiques. Charles Nanna, vous parlez de toutes ces enquêtes dans votre livre, vous racontez l'enquête Brugger, l'enquête Trévidic, l'enquête d'un certain nombre effectivement de responsables de l'ONU et d'ailleurs, belges ou espagnols, etc. Et en fait, aujourd'hui, à l'heure où on parle avec vous, Charles Nanna, on ne sait toujours pas exactement, exactement, qui sont les auteurs, on le sait. Je pense qu'on le sait, mais on ne veut pas qu'on le sache. C'est autre chose. Parce que lorsque le juge Brugger a mené cette enquête, parce qu'il faut dire que c'est parce que les veuves françaises avaient saisi la justice que le juge Brugger avait ouvert une enquête sur cette affaire-là. Sinon, les Nations Unies, qui étaient à l'époque chargées de la sécurité de l'aéroport de Kigali, n'ont jamais ouvert d'enquête. Ah, d'elles-mêmes, elles n'ont jamais ouvert d'enquête. Non, elles n'ont jamais voulu ouvrir d'enquête. Bon, on a ouvert des enquêtes, par exemple, sur le génocide, sur les massacres, etc. Mais l'affaire de l'attentat est restée comme un tabou dans ce dossier. Et c'est parce que les veuves françaises ont saisi la justice de leur pays que finalement, le dossier a été confié au juge Brugger. Vous voulez dire que le tribunal pénal, vous savez, sur le Rwanda, il y a eu un tribunal pénal international qui a été créé, ne s'est pas saisi de l'affaire au départ ? Je parle de l'attentat. Non, c'est d'ailleurs étrange parce que ce qu'on a soupçonné d'avoir à la fois planifié le génocide et donc d'avoir planifié l'attentat, c'est-à-dire les Hutus, étaient déjà arrêtés devant ce tribunal. Et donc, ce sont les Hutus d'ailleurs qui ont demandé au tribunal de poursuivre les auteurs de l'attentat. C'est quand même rare dans les affaires criminelles que des gens qui se sentent coupables demandent d'être poursuivis. En général, ils essayent toujours soit d'esquiver leurs responsabilités, soit d'essayer d'éluder. Mais là, dans le cadre de l'attentat, tous les Hutus qui ont été incarcérés à Arusha ont demandé que les juges enquêtent sur cette affaire. Leurs avocats ont insisté. Les procureurs, ce sont les procureurs qui ont dit non, l'enquête ne fait pas partie des compétences du tribunal. Ce qui est quand même une affaire totalement curieuse puisque le mandat, je rappelle pour les auditeurs que le mandat du tribunal pénal international a demandé qu'on poursuivre tous les crimes qui ont été commis au Rwanda entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994. C'est-à-dire l'attentat et le génocide. Absolument. Donc, l'attentat ayant été commis le 6 avril 1994 devait nécessairement faire partie du mandat du tribunal. Mais on ne comprend pas pourquoi le tribunal a tout fait pour essayer de se déresponsabiliser et essayer d'éviter ce dossier. Alors, vous, vous dites qu'on sait, mais on ne sait pas, c'est-à-dire qu'on a tout fait. Mais alors, depuis ce temps-là et jusqu'à aujourd'hui, vous dites pour étouffer la vérité, en tout cas pour ne pas qu'on le sache de façon précise, claire et internationale. Alors, je vais vous dire une chose qu'avait dit le procureur Carla Del Ponte. Elle avait dit, si ce sont les hommes de Paul Kagame, c'est-à-dire l'actuel président du Rwanda, qui ont abattu cet avion, il faudra réécrire toute l'histoire du génocide. C'est le procureur du tribunal pénal international qui le dit. Donc, quand le juge Bruguère est arrivé et qu'il a été saisi de cette affaire, son objectif était d'abord d'enquêter vers les extrémistes Hutus. Cette responsabilité, oui. Voilà, parce qu'il est possible que les extrémistes Hutus aient abattu l'avion de leur président. Bon, ça peut arriver. C'est d'ailleurs pour ça que quand il y a un crime quelque part, on essaye de mettre un cordon de sécurité et on interroge déjà les gens. Si c'est dans une maison, on est quand même d'abord obligé d'interroger les gens de la maison parce qu'il est possible qu'ils aient commis le crime. Mais au bout d'un certain temps, on se rend compte, par exemple, que celui qui était considéré comme le cerveau du génocide, le colonel Théonès Bagossora, lorsque Bruguère l'interroge, le juge Bruguère lui demande, mais où étiez-vous le jour de l'attentat ? Il était en train de prendre un verre avec les casques bleus de l'ONU, du Bangladesh, qui l'avaient invité. Alors, pour quelqu'un qui organise un attentat ou un coup d'État, c'est quand même étrange qu'il choisisse ce jour-là pour aller prendre un verre avec les casques bleus. Alors, Charles Nanna, je vous pose la question parce que là, même, le lecteur que je suis, je ne suis pas du tout spécialiste de l'Afrique, donc je ne vais pas du tout, sur le fond, on va discuter du fond, parce que vous allez me dire ce que vous pensez, je ne vais pas m'opposer à vous. Mais il y a quelque chose, ce n'est pas votre sujet, évidemment, mais enfin, vous êtes d'accord quand même qu'il y a eu un génocide terrible, criminel, et que quand même, ce sont les Tutsis qui ont été les principales victimes de ce génocide ? Bien entendu, mais vous savez, lorsqu'on ne veut pas que vous... on ne veut pas qu'entendre ce que vous dites, on essaye de vous faire dire autre chose. Vous savez, le premier livre que j'ai rédigé sur l'attentat, parce que c'est comme ça que je suis rentré, en fait, dans le dossier de l'attentat, moi, je ne connaissais pas les histoires entre Hutu et Tutsi, je n'en savais rien, j'étais comme tout le monde, je suis rentré par la fenêtre de l'attentat. Pourquoi deux chefs d'État dans un avion sont abattus et personne n'en parle ? Ça me paraissait curieux. Et vous savez avec qui je fais l'enquête ? C'est avec un Tutsi qui a été victime du génocide dont tous les parents ont été massacrés. Et c'est lui qui fait cette enquête avec moi, qui était le représentant du FPR, c'est-à-dire du régime actuel, en Suisse. Il s'appelle Deo Mouchaïdi. Et Deo Mouchaïdi est aujourd'hui en prison. Mais pourquoi ? En prison où ça ? À Kigali ? À Kigali. Mais parce qu'il a décidé, lui, de contester la version officielle de l'histoire et de vouloir qu'on prenne en compte toutes les victimes du Rwanda. C'est-à-dire, parce qu'il faut rappeler encore aux auditeurs, qu'au Rwanda, il n'y a pas eu que des victimes Tutsi. Il y a eu des victimes Tutsi, Hutus et Toit. D'ailleurs, vous vous souvenez, à l'époque, l'ensemble de la presse disait qu'il y avait des victimes Hutus, des victimes Tutsi et des Hutus modérés. C'est ceux-là qui semblent avoir été victimes de l'histoire. Mais dites-moi juste, on va revenir évidemment à l'essentiel du livre. Je voulais savoir, aujourd'hui, très franchement et honnêtement, et vous, vous n'êtes pas parti, donc, en fait, sans faire de chiffres macabres, aujourd'hui, on peut dire que, grosso modo, combien de Hutus, combien de Tutsis ont été victimes de ces génocides, de ce massacre ? C'est un tabou. On ne doit pas parler de ça. On ne parle pas de ça. Ah non, 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 non. On nous dit, et ce n'est pas moi qui le dis, tous les auditeurs peuvent vérifier partout, on nous dit toujours entre 500 000 et 1 million. On ne sait toujours pas. Au Rwanda, en 1994, au moment des événements, les Rwandais étaient à peu près 6 millions, 6 millions, 6 millions et demi, d'après les chiffres officiels des Nations Unies. Le recensement de 1991. Donc, on ne comprend pas pourquoi on ne veut pas faire une comptabilité claire qui puisse permettre... Elle n'existe pas, elle n'existe pas. Pour l'instant, elle n'est pas clairement établie. Donc, on en est toujours à faire une estimation. Et ceux qui se sont hasardés à vouloir... D'ailleurs, je vais vous donner un élément très important qui va vous montrer pourquoi la recherche scientifique en France, par exemple, est très pauvre sur ce dossier. Deux chercheurs américains, professeurs Stamp et Davenport, qui sont deux grands professeurs spécialistes des questions de guerre à l'Université du Michigan, sont arrivés au Rwanda. Ils ont demandé à l'actuel régime du Rwanda... – Il y a combien de temps, ça, les deux chercheurs américains ? – Il y a quelques années, il y a quelques années de ça. Ils ont enquêté pendant dix ans. Donc, ce n'était pas une balade touristique. Donc, ils ont demandé combien de rescapés y a-t-il eu dans cette tragédie par rapport au Tutsi, exclusivement. Ils ont dit à peu près 300 000. Et ils ont demandé combien de Tutsi y avait-il en 1994. On a dit 600 000. Donc, quand ils font, eux, les calculs, sur la base des chiffres officiels qu'on leur a donnés, ils arrivent à la conclusion que s'il y a eu 300 000 Tutsis tués, s'il y a eu 300 000 rescapés, et si on est sur plus d'un million de victimes, ça signifie que la majorité des victimes ne sont peut-être pas exclusivement Tutsi. Ce qui est tout à fait compréhensible à partir du moment où il y a eu un affrontement armé violent. Donc, vous savez, on leur a donné 24 heures pour quitter le territoire. Alors que ce n'était pas... Il n'avait pas de parti pris, il n'avait pas de position idéologique. On va en reparler de tout cela après les informations avec Charles Onana. C'est quand même quelque chose de passionnant. C'est un des drames les plus effroyables qu'il y a eu à la fin du XXe siècle. Et cet attentat, cet attentat dont on ne sait toujours pas comment ça s'est exactement passé, cet attentat qui a tout déclenché. N'oubliez pas que vous aurez aussi la parole dans quelques instants. Vous nous appelez dès maintenant 0826 300 300. Vous réagissez justement à notre invité Charles Onana et cette histoire du génocide au Rwanda. Et puis aux autres sujets, ces églises, 20 églises incendies en un an notamment. Et puis cette influenceuse qui gagne 300 000 euros, qui déteste la France. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Le Rwanda, ces images terribles de 94-95, ces images que personne n'oubliera jamais, qui sont gravées effectivement, ces images de cadavres, ces images de corps par centaines de milliers. Et puis un livre, enquête au pluriel, sur un attentat où Charles Onana raconte effectivement toutes les enquêtes qu'il y a eu depuis 94, c'est-à-dire pratiquement 25, plus que 25 ans, un quart de siècle. Et qui se sont pour le moment arrêtés au 3 juillet 2020 où la cour d'appel de Paris a rendu un non-lieu. Alors, ils vont aller à la cour de cassation. Mais ce non-lieu dit quoi, en fait, Charles Onana ? Ce 3 juillet 2020, donc on est là, il y a quelques mois, non-lieu. Alors, ce qui est intéressant, pour comprendre le non-lieu, il faut savoir ce qui précède le non-lieu. Ce qui précède le non-lieu, c'est les neuf mandats d'arrêt que le juge Jean-Luc Bruguer a lancés contre les proches de Kagami. Et à la suite de cette enquête, le juge Trevidic, qui a repris l'enquête du juge Bruguer, puisque le juge Bruguer a été amené à faire valoir ses droits à la retraite, reprend donc cette enquête par Akigali. Parce que c'était le principal reproche qu'on faisait au juge Bruguer, c'est de ne pas être allé Akigali. – Et pourquoi il n'est pas allé Akigali ? – Mais en fait, c'est comme a dit Carla Delponté à l'époque, c'est qu'évidemment, le président Kagame attendait le juge Bruguer de pied ferme là-bas. – Si lui, il était parti là-bas, il risquerait de ne pas revenir vivant. – Carrément ? – Ah oui, parce que, vous savez… – Un juge français, on ne va pas l'éliminer comme ça. – Vous savez, il y a un avocat américain qui a été mis en prison là-bas pendant des années, ça n'a pas dérangé grand monde. Et puis, des opposants rwandais qui ont travaillé sur le dossier de l'attentat ont été assassinés. – Donc Bruguer ne va pas Akigali, et Marc Trevidic y va. – Marc Trevidic s'en va. – Le problème, c'est que Marc Trevidic, lorsqu'il va Akigali, on essaye de ne pas avoir de préjugés par rapport au résultat de son enquête. On attend effectivement qu'il fasse mieux que le juge Bruguer, c'est-à-dire qu'il nous donne les noms des auteurs de l'attentat, puisque les veuves françaises, les familles françaises attendent le résultat de cette enquête depuis 25 ans. Eh bien, il revient, il finit son enquête, il passe la main au juge Pouks, qui a travaillé avec lui d'ailleurs au Rwanda, et puis le juge Herbeau. Et eux, ils aboutissent à un non-lieu. Et pourquoi ils aboutissent à un non-lieu ? Parce que le juge Trevidic avait pris en compte un rapport acoustique. Le rapport acoustique qu'il a fait avait vocation à nous donner les lieux d'où seraient partis les tirs de missiles. – Les SAM-16. – Oui, les missiles SAM-16. Le problème, c'est que l'espera-cousticien n'est jamais parti au Rwanda, il a fait ses essais dans le Loiret. – Ah, il n'est pas allé à l'aéroport ? – Non, il n'est pas allé au Rwanda, il a fait ses essais dans le Loiret. Le problème, c'est que le Loiret, vous savez, c'est une surface plane, c'est une géographie très plate, alors que la ville de Kigali est une ville de collines. Donc, la propagation du son dans les collines n'a rien à voir avec la propagation sur un terrain plat. Problème, premier problème. Deuxième problème, comment pouvez-vous être dans le Loiret, faire des essais dans le Loiret et nous dire avec précision à partir d'où sont partis les tirs de missiles au Rwanda, près des 6 000 kilomètres de Paris ? Alors, évidemment, beaucoup d'espérants considéraient que cette expertise était farfelue. On a demandé au juge Trévedic de contre-expertise qui l'a radicalement refusé et donc cet élément est resté pour lui l'élément central. Et donc, quand il y revient avec cette histoire de non-lieu, le non-lieu, qu'est-ce que ça veut dire pour les auditeurs, pour les gens qui ne comprennent pas le langage juridique ? Ça veut simplement dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas. – C'est ça, on ne sait pas et dans le doute, on s'abstient. – On s'abstient. Mais le problème, pourquoi on va douter ? Alors, les juges, les experts de Marc Trévedic, tout comme le juge Boguer lui-même, tout le monde est d'accord que cet avion a été abattu par un missile. Mais qui donc peut avoir le missile à Kigali pour abattre l'avion ? Ils arrivent à une conclusion. Et la conclusion, c'est laquelle ? C'est que... En fait, on soupçonne deux groupes. Ça, c'est le résultat de l'enquête. Soit les Hutus, soit les rebelles Tutsi. Donc, quand les Belges avaient fait leur enquête en 1994, ils sont arrivés à la conclusion que les Hutus ne pouvaient pas avoir des missiles parce qu'il n'y avait pas de raison pour eux d'avoir des missiles. Ils combattaient contre des soldats ou une rébellion qui n'avaient pas d'avion ou d'hélicoptère. – Donc, ils n'avaient pas besoin de missiles. – En revanche, le FPR, lui, combattait une armée… – Le FPR de Paul Kagame. – Le FPR de Paul Kagame combattait les forces gouvernementales qui avaient des hélicoptères et des avions qui étaient donnés par la France. Donc, il y avait toutes les raisons que, de leur côté, il y aient des missiles. Et d'ailleurs, le juge Brugger également avait fait une enquête, lancé une commission rogatoire en Russie, qui a permis d'établir que les missiles qui ont abattu l'avion avaient été achetés en Russie dans le cadre d'un contrat inter-étatique avec l'Ouganda, d'où venait le FPR. Donc, ce qu'on aurait pu attendre du juge Trevidic, c'était qu'il aille donc en Ouganda, vérifier que les missiles… – Qui l'enquête, oui. – Donc, reprendre un peu l'enquête du juge Brugger là où elle s'était arrêtée, c'est-à-dire que, est-ce que les missiles qui vous ont été vendus, vous, en Ouganda, par les Russes, sont les missiles que le FPR a utilisés dans l'attentat ? Et si c'est le cas, qui leur a donné ces missiles ? Est-ce vous ? Est-ce qu'ils les ont volés, par exemple ? – Intéressant. Vous savez, Charles Nanna, pour tout vous dire, on a essayé d'avoir le juge Trevidic qu'il vienne justement débattre avec vous, en tout cas, en parler, bon, il n'était pas disponible, mais évidemment, s'il a envie d'en parler, il a l'antenne et le micro. Mais continuons, continuons ceci. Donc, on arrive à ce juillet 2020, non-lieu, et ça va aller en cours de cassation, là, c'est ça ? – Oui, parce que les avocats sont quand même atterrés, et ce qui est quand même choquant dans cette enquête, et notamment dans ce document de non-lieu, c'est que lorsque le juge Brugger rendant ses mandats d'arrêt en 2006, immédiatement après, le gouvernement rwandais monte, en quelque sorte, une commission d'enquête sur l'attentat. Bon, avant, l'attentat ne semblait pas beaucoup les intéresser, mais c'est quand le juge Brugger a lancé ses mandats d'arrêt qu'ils ont décidé de faire quelque chose. Et ce qu'ils font, eh bien, c'est pour dire que finalement, ce ne sont pas les autres autorités rwandais, ce sont les extrémistes Hutus. Alors, le problème, ce qu'on ne comprend pas, c'est que les extrémistes Hutus ayant été arrêtés, incarcérés devant le tribunal pénal international, pourquoi on n'a pas remis, le FPR de Paul Kagame n'a pas remis les preuves des auteurs de l'attentat ? – Parce que eux, la commission, disons nommée par Kagame, la commission Akigali, a dit que ce sont des extrémistes Hutus. – Oui, c'est ce qu'ils ont dit. – Ils ont donné cette conclusion-là. – Oui, ils ont donné cette conclusion-là. – Sauf qu'ils n'ont jamais apporté ça devant le tribunal pénal international, ils n'ont aidé aucune juridiction, même le premier juge qui avait enquêté sur cette affaire, c'est-à-dire en 1994, c'était un juge belge, l'auditorial militaire belge qui avait enquêté, et le cabinet de Paul Kagame avait empêché le juge belge d'accéder au site de l'aéroport de l'attentat. – Donc ils n'ont ni livré les noms des extrémistes, ni dit qui c'était ? – Non, et on attend toujours aujourd'hui, ils ont fait encore les enquêtes pour accuser la France, etc., etc., mais s'ils ont les noms, mais pourquoi ils ne les donnent pas au juge, pourquoi ils ne les remettent pas au magistrat ? – Alors, quel est ce rapport qui vient de paraître, qui blanchit un peu, enfin, qui dit la France n'a rien à voir là-dedans ? Vous savez, il y a un rapport qui vient de paraître là. – Bon oui, c'est le rapport américain, alors il se trouve que c'est un cabinet américain qui avait déjà publié un rapport accusateur contre la France en 2017, il disait des choses terribles, notamment que la France avait soutenu les génocidaires et le gouvernement intérimaire, bon, il se trouve que lorsque j'ai publié mon livre sur l'opération turquoise, j'ai démontré que toutes ces accusations étaient fausses, et aujourd'hui, on se rend compte finalement qu'ils n'avancent plus avec arrogance et cette espèce de condescendance qu'ils avaient, maintenant, on dit, oui, finalement, l'opération turquoise s'est quand même bien débrouillée, l'opération turquoise a sauvé beaucoup de gens, des Hutus et des Tutsis, mais avant, ce n'était pas ça. Pendant près de 25 ans, on a entendu que la France a livré des armes aux Hutus et moi, j'ai interrogé les Hutus en question et ils me disent, mais si la France nous a aidés à nous livrer des armes, etc., comment est-ce que la France peut nous donner toutes ces armes et nous, on perd quand même la guerre ? Il y a quand même des questions simples auxquelles il faut répondre et puis, il faut rappeler quand même à ce moment-là qu'il y avait la Croix-Rouge internationale sur le terrain, il y avait Médecins sans frontières sur le terrain, il y avait des journalistes sur le terrain, mais à quel endroit ? Les armes, ce n'est pas des cacahuètes, on ne va pas vous donner ça dans un sachet et on les garde quelque part. Si on vous livre des armes, on voit le volume et on peut trouver les endroits où ça a été livré et personne ne nous dit rien là-dessus. Alors, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est qu'en fait, on arrive donc après 25 ans d'enquête et avec encore une fois, est-ce que vous vous dites vraiment aujourd'hui, Charlo-Nana, que s'il n'y avait pas eu cet attentat, il n'y aurait pas eu cette guerre terrible et ce genocide qui s'en est suivi ? On peut dire qu'il aurait pu avoir d'autres causes, mais enfin... Moi, je ne m'aventurerais jamais à donner mon opinion personnelle sur cette affaire-là parce que je suis déjà soupçonné tellement de choses que je préfère dire ce que disent les Nations Unies. Les Nations Unies nous disent ceci est l'événement déclencheur. Il y a deux chefs d'État, vous vous imaginez quand même en Europe, deux chefs d'État occidentaux qui sont tués et on ne cherche pas à savoir qui les a tués. C'est inimaginable, c'est inconcevable. Et ce qui me choque encore plus, c'est quand même, il y a des familles françaises dans cette histoire. Il y a le pilote, le copilote, le mécanicien navigant. Ces gens ont laissé des femmes, des enfants et des familles et des amis. Mais est-ce que ça n'intéresse personne en France de chercher à savoir qui a tué ces Français ? Non, simplement, je crois que ça a été hélas ou pas hélas, ça a été noyé dans l'ampleur du génocide, dans l'horreur des massacres. Oui, mais enfin, il faut qu'on traite le génocide, on a déjà arrêté des coupables, on a jugé beaucoup de gens, on continue d'en juger. Mais est-ce qu'il ne serait pas temps, quand même, qu'on s'intéresse aux Français qui ont été tués dans cet attentat ? Et puis j'ajouterais, il n'y a pas que cela. Il y a deux gendarmes français qui ont été tués juste après l'attentat, l'adjudant-chef Meilleur et Dido, et on a tué également la femme de Dido, on a même tué son chien. Le FPR était juste à côté. Mais pourquoi ? Le FPR dit, dans son rapport, je cite encore, je ne cite que les documents, qu'est-ce que ces Français-là faisaient là ? Que ces Français-là étaient en train de décrypter les communications du FPR. Alors, imaginons même que ce soit vrai, est-ce que ça vaut ? Le FPR, le Front Patriotique Rwandais. Rwandais de Paul Kagame, donc ça implique que vous puissiez à la fois éliminer les deux gendarmes français, éliminer leurs femmes et tirer sur leurs chiens. Mais alors, il y a quand même un problème là. Ça fait un peu beaucoup. Et je souhaite quand même que les Français, qui sont habitués ou qui aujourd'hui avec cette espèce d'autoflagellation à accuser du matin au soir, mais qui s'intéressent quand même aux victimes françaises parce que les familles attendent depuis 25 ans la vérité de la justice. Et puis, il faut s'intéresser aux familles françaises et à toutes les victimes, effectivement. Et à toutes les victimes, je dis toutes les victimes. Deux chefs d'État, ce n'est quand même pas des chiens. Mais enfin, deux chefs d'État africains, il faut qu'on sache qui a tué ces chefs d'État africains. Eh bien, on va continuer à en parler avec vous et avec les auditeurs de Sud Radio, Charles O'Nana. Voilà, vous réagissez au 0826-300-300. Vous venez justement poser des questions à notre invité, Charles O'Nana, ou vous revenez sur les autres sujets, notamment ces églises incendiées. Je rappelle, 20 églises incendiées en un an. Ou alors, cette influenceuse à 300 000 euros par mois qui déteste la France. Tous ces sujets, on vous attend tout de suite. Sud Radio Bercov dans tous ses États. Et c'est à vous de prendre la parole et de nous poser des questions en nous appelant évidemment au 0826-300-300. Vous pouvez aussi poser des questions sur notre fil Twitter ou Facebook d'ailleurs. et puis tout de suite, on va en Alsace. Tiens, on donne la parole à Pascal. Bonjour Pascal. Oui, bonjour Pascal. Bonjour M. Bercov. Bonjour Témence. Bonjour. Déjà, je viens au sujet des églises. Oui. Alors, les églises, il ne faut quand même pas oublier que ça fait maintenant des années et des années que les églises en France brûlent, sont saccagées. En 2017, en 2017 et 2019, il y a eu à peu près 1000 actes anti-chrétiens en France dans la différence généralisée des médias français et bien sûr de notre classe politique qui s'en fout complètement. Par contre, j'ai une tranche de jambon sur le mosquée et ça fait la laine des journaux pendant un mois. Le pire de tout ça, c'est que la cathédrale de Notre-Dame qui a pris feu, encore beaucoup de Français pensent que c'est un mégot de cigarette qui a... Non, c'est pas un mégot de cigarette. Je suis persuadé que derrière tout ça, il y a autre chose. Et Macron, c'est ce qui se passe. Le VRP, des rotides, du mondialisme, c'est très bien qu'est-ce qui se passe. Et j'avais aussi une question, M. Bercoff, au sujet de votre invité sur le Rwanda. Oui. Moi, il y a très très longtemps, j'avais vu un ex-militaire parler sur YouTube. Ex-militaire français ? Ex-militaire français qui parlait, il n'a pas dit son nom, il n'a pas dit son visage. D'accord. Entre-temps, moi, j'ai aussi fait d'autres enquêtes pour voir un peu ce qui se passait. Ça m'intéressait beaucoup ce qui se passait, ce tact odieux qui s'est passé là-bas. Et il disait, cet homme-là, que derrière tout ça, il y avait aussi du trafic humain. Alors, j'aimerais poser la question à votre invité. Est-ce qu'il ne pense pas que derrière tout ça, il y avait aussi une forme de trafic humain ? Est-ce que certains politiciens français, peut-être européens, n'étaient pas mêlés à ce genre de trafic humain ? Parce que je sais que le grand président Donald Trump est en train de faire une grosse guerre au trafic humain et j'aimerais savoir s'il y a eu cette histoire. Enfin, si dans le Rwanda, il y a eu ce côté-là. C'est ça, cette dimension-là. On va le poser à Charles-Onalan. Oui, non, je pense que le dossier du Rwanda est très simple, finalement. C'est qu'il s'agit d'une affaire de conquête de pouvoir entre les rebelles Tutsi qui venaient d'Ouganda et les Hutus qui étaient aux affaires. Donc, les uns voulaient renverser les autres et c'est ce qui a déclenché toute cette affaire. Mais ceux qui ont, par contre, soutenu l'OFPR de Paul Kagame, c'est-à-dire l'actuel président du Rwanda, avaient un objectif clair avec Kagame lui-même. C'était de s'emparer des richesses minières de la République démocratique du Congo, pays voisin du Rwanda qui produit le coltan qui sert aujourd'hui à la fabrication de nos téléphones portables, de nos ordinateurs. C'est un produit extrêmement rare et il est à profusion à l'est de la République démocratique du Congo. Il faut d'ailleurs rappeler, pour ceux qui ne savent pas, qu'en 1942, le coltan était considéré par le Pentagone comme un produit de sécurité nationale. Donc, dès 1942, les Américains savaient déjà que le coltan était au Congo et qu'il allait servir beaucoup plus tard. Donc, lorsque Kagame arrive au pouvoir en 1994, on sait déjà très bien puisque d'abord, il était, il faut rappeler quand même, qu'il était en formation aux Etats-Unis. Il a quitté la formation du Pentagone pour venir entrer à la tête de la rébellion qu'il va diriger de 1990 à 1994. D'accord. Autre... Oui, alors on va dans le Val-de-Marne, on donne la parole à Luc. Bonjour Luc. Oui, bonjour Luc. Bonjour à tous. Merci de me faire participer à votre émission. Je voulais réagir à la phrase complètement surréaliste du conseiller mémoriel d'Algérie que vous avez relaté tout à l'heure. Moi, je suis pied noir, je suis parti d'Algérie j'avais 6 ans. Mon grand-père d'origine italienne y était déjà depuis 2 générations et je voulais dire que moi, je suis allé à l'école. Il n'y avait pas de lycée français ou des choses comme ça. Je suis à l'école avec des petits juifs, avec des petits arabes. On était tous ensemble et quand en métropole, on apprenait à dire un chien, un chapeau, moi, j'apprenais à dire un chameau et une chéfière. c'était une Algérie divine et j'ai sous les yeux parce que j'avais dans mon tiroir de mon bureau des lettres. Quand nous sommes rentrés en Algérie, mon grand-père Abel avait une grosse miroiterie à Alger. Vous voyez pas mal d'ouvriers à l'époque et j'ai ressorti des lettres complètement, je dirais, émouvantes d'une calligraphie impeccable d'un français tout à fait correct qui sont à pleurer. Oui, j'imagine. Je vous dis, chère Abel, 10 secondes, je vous envoie cette lettre pour vous demander de me rendre un service comme nous avions l'habitude de vous demander de nous rendre service. Rendez-moi ce service, envoyez-moi un contrat de travail, même si vous n'avez pas besoin d'ouvriers pourvu que je sorte d'Alger. Je ne travaillerai ailleurs au cas où le nombre de personnel est suffisant chez vous. Car ici, chère Abel, je ne peux pas vivre et je ne peux pas travailler avec les Arabes. Dès comme ça, j'en ai des dizaines. Des dizaines. Je vous remercie tout le reste de ma vie que je vivrai car c'est à vous que je dois ce bonheur. Sans vous, mes enfants auraient crevé. Non, évidemment, quand on compare au fait qu'on dise que la France a analfabétisé la dérie, c'est quand même... D'une part analfabétisé et puis deuxièmement, cette infamie qui est de dire que les colons étaient d'infâmes personnages, c'est scandaleux. Ma grand-mère était sergent de l'armée du salut. La colonisation de l'Algérie n'a strictement rien à voir avec la colonisation de l'Africoire. C'est par les... Oui, oui, bien sûr. La Belgique, les Pays-Bas et tout ça. Et je pense qu'on ne réagit pas assez à ces infamies. Merci Luc. En tout cas, merci de votre témoignage et merci pour avoir lu ces lettres. Allez-vous continuez de nous appeler justement, réagir au 0826 300 300. on vous attend et on se retrouve dans quelques instants. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Et la conversation continue avec vous, chers amis qui nous écoutez, qui nous appelez, mais aussi avec André Bercoff et son invité, Charles Onana. Je rappelle le titre de son ouvrage Enquête avec un S sur un attentat, Wanda, 6 avril 1944. 94. Aux éditions de l'Artilleur, 94. Eh bien, pardon. Alors, chers Onana, juste un mot avant de prendre un nouveau lecteur avec un nouveau auditeur avec les mains, soyons moi aussi parce que quand on parle de livres et de radio, il y a quand même quelque chose dans votre livre étonnant et je voudrais que vous m'expliquiez ça. Vous dites, finalement, il n'est pas inutile de suivre ce que pense Paul Kagame lui-même, je rappelle l'actuel président de Rwanda qui était à la tête du FPR à l'époque. Lui qui se défend de l'avoir commis et accuse ses anciens adversaires politiques et militaires. Le 7 décembre 2006, après l'émission des mandats d'arrêt du juge Bruguère contre neuf de ses proches collaborateurs, il avait pris la parole au cours d'une émission de la BBC, donc anglaise, de la télévision anglaise animée par le journaliste Stephen Chakour. Plutôt téméraire, ce dernier demande « Mais vous n'aviez pas le droit de descendre sur l'avion et de l'assassiner ? » Et Kagame répond « Eh bien, j'avais le droit de me battre pour mes droits. » Et le journaliste reprend « Mais croyez-vous que vous aviez le droit de l'assassiner ? » « Ben non, non, bien sûr. » Et il rit, enfin il sourit. Mais bien sûr, Abiyar Imanal, le président de Rwanda qui est mort dans l'attentat, étant du côté de ceux que je combattais, il était possible qu'il meure facilement. Je dis qu'on est toujours dans une situation de guerre, mais ceci n'a rien à voir avec l'assassinat de Abiyar Imanal. Je ne traiterai même pas ce sujet. Je dis tout simplement qu'il n'est pas étonnant qu'un belligérant meure. Certes. La manière dont il le dit est assez étonnante. Tout à fait. On a là la démonstration effectivement que le fait de dire que ce sont les Hutus, les extrémistes Hutus qui ont abattu l'avion n'est pas crédible. Si lui qui est devenu président de la République remplaçant le président assassiné ne veut pas faire d'enquête et répond comme ça à un journaliste, le journaliste lui dit effectivement mais vous n'avez pas le droit d'abattre son avion. Il ne dit pas non je n'ai pas abattu l'avion. Il dit mais on était en guerre. Donc à partir du moment où... Il a dit non. Il dit non c'est pas bon. Enfin il dit non mais effectivement pas plus quoi. Voilà c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une réponse tellement ambiguë pour quelqu'un qui n'a absolument rien à se reprocher. Il aurait pu dire écoutez cette histoire est une enquête judiciaire voilà j'attends les conclusions de l'enquête judiciaire ou en tout cas quelque chose de semblable. Ou bien je ferai tout pour qu'on fasse la lumière sur la mort de mon prédécesseur. Ce n'est pas ça qu'il dit non plus. Donc on est dans une situation effectivement où on sait qui a abattu l'avion mais on ne doit pas le dire. Clémence. Allez on retourne au standard on donne la parole à Emmanuel qui nous appelle de Pessac. Bonjour Emmanuel. Oui bonjour Emmanuel. Bonjour vous m'entendez ? Très bien. Très bien. Bonjour André merci encore pour tout le travail que vous faites et merci à votre invité aussi. Alors je vais réagir sur trois points mais je vais être assez concis parce qu'il y a du monde derrière j'imagine. Oui absolument. Allez-y. Voilà. Alors en fait mon oncle était chef d'escale Air France à Kigali justement dans les années 80 et il y avait effectivement déjà des tensions des tensions ethniques qui existent malheureusement dans beaucoup de pays africains. Dans les années 80 vous dites ? Oui c'était à peu près dans les années 80 j'étais petit donc je ne me rappelle pas exactement mais c'était à peu près dans ces zones-là. Et un de ces fiches est à Dakar aujourd'hui et en fait on se rend compte qu'à chaque fois c'est la même chose c'est que vous avez des gens derrière qui ont fait appui sur des clivages entre ethnies. Là il est à Dakar en ce moment oui il est à Dakar en ce moment depuis 20 ans et il me dit ça y est ils ont trouvé du pétrole et les éneutes commencent et j'ai 5 ans pour partir et on va se retrouver dans des situations similaires et malheureusement qui se répètent à chaque fois qu'on trouve des ressources puisque là votre invité expliquait que c'était un peu une porte d'entrée pour d'autres raisons. Il a parlé des terres rares du Congo vous voyez déjà. Voilà donc c'est toujours un peu le même schéma en fait et là à Dakar alors que c'était l'un des pays les plus stables d'Afrique ça commence aussi avec des éneutes qui ont eu lieu il y a à peu près un mois donc c'est pas... On espère que ça va se calmer. Oui mais s'il y a des ressources il y a un peu de chance. C'est toujours le même schéma. Je voulais réagir aussi simplement sur cette dame youtubeuse qui gagne 300 000 euros et qui nous crache sous le visage finalement c'est un petit peu ce qui nous arrive en permanence puisque même quand notre président est à l'étranger il passe son temps à faire ça il veut déconstruire la France et son histoire donc je vois pas pourquoi des gens à la limite réagiraient différemment quand notre propre président ne nous défend même pas en fait. D'ailleurs il est d'ailleurs étonnant qu'il le dise toujours quand il est à l'étranger c'est des choses qui sont... D'accord. Vous aviez fait un sujet tout à l'heure sur les églises ça fait partie de la déconstruction de la France et de l'histoire au-delà du fait du culte c'est les calvaires aujourd'hui Oui c'est une question culturelle de civilisation ça va au-delà de la religion bien sûr La France n'a pas commencé il y a 200 ans Bien sûr Voilà en tout cas merci beaucoup de m'avoir envoyé et puis je vous souhaite à tous plein de bonnes continuations Merci Merci Clémence Allez on va aller à Arcachon on donne la parole à Yves Bonjour Yves Oui bonjour Yves Oui bonjour Oui bonjour à tous Oui simplement je voulais aussi intervenir par rapport à l'allégation de M. Chériqui sur l'enseignement l'analphabétisation répandue par les français Bon mon frère Albert est né en 36 il a eu la chance de faire un service militaire de 27 mois dont 24 en Algérie et après son service il est resté 3 ans jusqu'à l'indépendance comme instituteur dans le bled à Bir-à-la-Terre qui est un village à la limite de la frontière de la frontière tunisienne Donc 3 ans il est resté 3 ans après 62 après l'indépendance c'est ça ? Non avant jusqu'à l'indépendance Ah jusqu'avant après son service militaire jusqu'à l'indépendance D'accord d'accord Et bien sûr il l'accueillait dans son école primaire je ne sais même pas s'il y avait un européen un pied noir si vous voulez D'accord Voilà Bon donc vraiment c'est révoltant de dire que la France a voulu un alphabétisé C'était une période plutôt heureuse je crois pour lui avec un accueil très agréable des gens d'Algérie jusqu'à l'indépendance D'accord Écoutez merci de votre témoignage en tout cas c'est vrai que de toute façon quand on arrive là bon il faut aussi dire que c'est des individualités ça ne représente pas ni la majorité ni ne généralisons pas ni d'un côté ni d'un autre enfin ce genre de Non non mais je ne généralise pas je sais je sais je me suis quand même conseiller mémoriel c'est lui la parole histoire historique d'Algérie j'allais dire que quand même quand on voit ce qui se passe les efforts que fait Macron et son conseiller à lui Benjamin Stora et qu'on leur réponde de cette façon ça pose quand même question c'est le moins c'est le moins que l'on peut se dire C'est des camoufles supplémentaires je suis d'accord avec nous Clémence Alors on va donner la parole à Julien qui nous appelle du Val-de-Marne bonjour Julien Oui bonjour Julien Bonjour Clémence bonjour mon cher André bonjour également à votre invité écoutez programme riche aujourd'hui moi je voulais rebondir par rapport à différents sujets notamment ce qu'a déclaré monsieur Macron qu'il fallait déconstruire l'histoire de France ça a été dit auparavant enfin je pense que c'est c'est honnêtement catastrophique quand on entend un président de la République déjà s'exprimer parce que je rappelle qu'il s'est exprimé en France et il s'exprime en anglais bon alors on peut dire ça peut faire sujet à polémique mais quand même moi je trouve que ça rejoint les sujets que vous évoquiez récemment à savoir la cancel culture on a l'impression je suis désolé de le dire que monsieur Macron même pas la France quand vous regardez dans son discours il a prononcé le mot Union Européenne ou Europe 80% du temps et seulement 10% du temps il a prononcé le mot France alors moi je veux bien effectivement qu'on parle d'Europe enfin il y a un moment donné les eurolatres BA ça va quoi je pense que les français en disant ça effectivement en s'adressant aux américains et bien je pense que les français ils ont envie d'appuyer sur le bouton Macron-Exit voyez-vous je pense qu'ils en ont ras-le-bol d'entendre un président de la République qui on le sent il me finit je ne suis pas le seul à le dire il y a beaucoup de gens même d'éditorialistes qui le disent on a l'impression qu'ils n'aiment pas son pays et que finalement c'est un VRP des Etats-Unis et du système anglo-saxon je voulais également revenir rapidement sur le Schella et le vaccin non mais écoutez franchement si on en arrive à faire appel à Schella qui est tout à fait respectable c'est pas le problème pour que les gens se vaccinent avec un vaccin AstraZeneca qui au passage à mon avis finira par être retiré du marché enfin c'est une autre affaire mais si on en est là monsieur Bercoff non mais honnêtement il n'y a plus qu'à tirer l'échelle ça veut vraiment dire qu'ils en sont arrivés à faire du marketing de bas étage franchement est-ce que c'est digne d'un premier ministre et d'une équipe gouvernementale d'aller faire appel à une célébrité pour inciter les français à se faire vacciner et qui sont dans le doute franchement enfin on se pose des questions on peut se poser la question de savoir si d'ici si ça va comme ça d'ici un an ce ne sera pas l'équipe de Koh-Lanta qui sera amenée à former le nouveau gouvernement c'est pas c'est pas complètement exclu si on va vers ça je crois que ah bah là honnêtement je pense que monsieur Macron a du souci à se faire et d'ailleurs j'ai dévié au passage je pense qu'on peut avoir de sacrés doutes sur les sondages actuels je ne sais pas si vous avez vu qui sont à mon avis très largement favorisés c'est les sondages et je vais vous dire qui votera verra absolument et André je voulais juste revenir très rapidement sur le comment dirais-je le sujet de l'Algérie et de et de la colonisation il y a quand même une chose que moi j'ai appris je ne le savais pas il y a apparemment La République En Marche qui a mis en place une antenne au sein du Sahara occidental je ne sais pas si vous étiez au courant et je trouve ça quand même assez hallucinant une antenne une antenne de La République En Marche une antenne politique paraît-il c'est un article du Monde je crois du 14 mars absolument pour quelles raisons je ne sais pas si c'est pour influencer sur la vie politique on sait très bien que c'est un sujet il y a une antenne de La République En Marche dans le Sahara occidental apparemment c'est un article du Monde du mois de mars il faudrait retrouver en détail mais je trouve ça quand même assez hallucinant moi je ne suis pas je pense que c'est comme pour la colonisation on sait très bien que c'est des sujets assez compliqués oui mais moi je vais vous donner le complément en fait il y a des chameaux militants ils vont apprendre à marcher dans le désert c'est une nouvelle stratégie qui est en train de se mettre en place pour garder le pouvoir en 2022 je plaisante mais à peine à peine non non mais voilà mais tout ça pour dire que tout rapidement que l'analphabatisation il ne faut pas oublier que c'est effectivement une période de colonisation et donc effectivement les français ont imposé qu'on parle français en Algérie et donc ils ont annulé l'arabe si je puis dire c'est de la cancel culture à l'envers donc je ne pense pas qu'il faille s'autoflageller je pense qu'il y a des torts des deux côtés et qu'à un moment donné il faudrait peut-être avancer dans les deux sens c'est ça c'est surtout que chacun ait fait des erreurs qu'il y ait des choses même des crimes etc c'est évident mais est-ce qu'on va rester comme ça pendant 120 ans encore c'est le problème pour terminer le seul crédit moi je trouve qu'on peut donner au gouvernement algérien et aux Algériens en général c'est que là il y a le Irak ils vont dans la rue de manière pacifique pour dénoncer un système politique complètement verrouillé et pourri on peut le dire et ils ont le courage de ne pas me mettre le bazar et de le faire de manière pacifique nous on devrait s'en inspirer de ce point de vue là je trouve c'est vrai même si tout n'est pas parfait merci je voudrais te poser une question à Charles Onana pour revenir aujourd'hui faire où en est quelle est la parce que malheureusement votre livre vient tout à fait à son heure on ne parle pas tellement du Rwanda en ce moment ici quelle est la politique aujourd'hui l'attitude de la France à l'égard du Rwanda les relations sont très bonnes je pense entre Paul Kagame et le gouvernement ça se passe bien donc on a mis par pertes et profits tout ce qui s'est passé et on vous dit mais Onana pourquoi vous venez ressusciter ces vieilles histoires tout à fait tout à fait c'est une politique de rapprochement qui a été initiée par Nicolas Sarkozy et sous la houlette de Bernard Kouchner à l'époque lorsque Sarkozy est arrivé aux affaires son ministre des affaires étrangères qui connaissait déjà Paul Kagame a travaillé beaucoup dans la communication du FPR en Europe c'est ce que disait l'ancien directeur de Paul Kagame lui-même et donc cette politique-là est dans une logique de continuité et c'est ce qui procède également des deux rapports qui viennent de sortir qui sont ce qui est quand même surprenant c'est que la France a produit un rapport pour s'auto-accuser et ce rapport auto-accusateur on croyait que ça allait être suivi d'une reconnaissance d'un apaisement etc mais bien non Kagame a produit un rapport américain accusant encore plus la France et dans lequel le rapport c'est quand même un rapport qui est fait par un cabinet d'avocats c'est-à-dire un cabinet d'avocats américain dans la perspective probablement peut-être un jour si la France ne se comporte pas comme Kagame le souhaite de mettre des gens en accusation de traîner les gens devant les tribunaux c'est une possibilité mais je pense que la chose la plus grave dans ce rapprochement permanent c'est que le plus grand pays francophone qui est la République démocratique du Congo à côté est pillé par le Rwanda et on a quand même donné la francophonie au Rwanda qui accuse la France et insulte la France depuis 27 ans aujourd'hui et donc cela n'a choqué personne en France et les Africains sont scandalisés de voir que plus le Rwanda accuse et insulte la France plus la France se soumet à Paul Kagame et plus la France lui cède tout pratiquement tout y compris ses victimes françaises et donc ça c'est quelque chose qu'il faut que le peuple français prenne conscience du fait que les relations entre l'Afrique et la France sont des relations mais c'est au détriment du Congo ce que vous dites mais bien entendu que c'est au détriment du Congo écoutez il y a eu plusieurs rapports des Nations Unies dont le dernier le rapport Mapping qui a quand même fait état d'un pillage organisé systématique du Congo par le Rwandain absolument avec des preuves à l'appui et le docteur Mukwege qui est le dernier prix Nobel de la paix congolais qui s'est exprimé sur cette affaire a été menacé de mort et donc quand on voit tout cela on se demande on ne comprend pas pourquoi un pays comment la France reconstruit son centre de gravité qui a perdu en quelque sorte tous ses repères en Afrique centrale par exemple et bien veut se reconstruire à partir d'un pays qui a répudié la langue française qui est aujourd'hui entré au Commonwealth comment pouvez-vous reconstruire votre centre de gravité dans ce pays-là ? c'est quoi aujourd'hui ? mais c'est l'anglais c'est l'anglais le Kenya Rwanda et la langue rwandaise le français est accessoire au Rwanda or avant la mort d'Abi Arimana la langue française était parlée par quasiment toute l'élite rwandais et la majorité de la population donc on est aujourd'hui dans une situation totalement inverse c'est-à-dire que c'est la langue française qui prime d'ailleurs toutes les enseignants qui prime oui c'est-à-dire que tous les enseignants rwandais qui étaient des enseignants francophones beaucoup avaient été formés également en France etc. qui enseignaient se sont retrouvés du jour au lendemain au chômage suite à l'enquête du juge Bruguère voilà la réalité dont on ne veut pas qu'on parle et quand vous êtes vous essayez de construire une stratégie de relation entre l'Afrique et d'ailleurs on sait très bien que le poids du Rwanda dans les relations franco-africaines est ridicule ridicule dans le cas de la francophonie c'est pas la Côte d'Ivoire c'est pas le Sénégal c'est pas le Congo c'est pas le Gabon c'est pas le Cameroun mais quand vous allez construire votre centre de gravité dans un pays qui vous a répudié qui vous crache à la figure du matin au soir il y a quelque chose de totalement perturbant et pour les Africains ils se demandent si les Français marchent sur la tête en tout cas ils marchent puisque ça s'appelle en marche on ne sait pas encore de quel côté allez vous continuez de nous appeler en tout cas nous poser toutes ces questions 0 826 300 300 on vous attend à tout de suite Sud Radio Bercov dans tous ses états et vous continuez de nous appeler de poser des questions notamment à notre invité Charles Onana je rappelle le titre de son livre Enquête avec un S sur un attentat Rwanda 6 avril 1994 aux éditions de l'artilleur et puis on donne la parole à Michel qui nous appelle de Montpellier bonjour Michel oui bonjour Michel bonjour à tous les deux je souhaitais intervenir sur l'affaire de l'attentat de l'avion de Rwanda en précisant en précisant que ce n'est en fait qu'un petit épisode isolé dans cette guerre que j'appelle une guerre ancestrale c'est-à-dire Mitterrand à la bol a demandé aux africains d'établir la démocratie et donc tous les pays de l'Afrique ont couru après la démocratie ça a été le cas au Burundi ça a été le cas au Rwanda la démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple non ? Oui oui on peut le dire absolument alors quand il y a 85% de Hutus dans un pays et 15% même pas 14% de Tutsis que ce soit au Burundi ou au Rwanda il paraît assez difficile de comprendre que les uns se laissent dominer par les autres pendant 60 ans parce qu'il y a 60 ans finalement à part l'épisode d'Abi Arimana mais il y avait 60 ans qu'elle était aussi commandé les Hutus et ça continue plus que jamais et ça c'est peut-être pas tout à fait normal et il faudrait se poser peut-être la question majorité-minorité vous voulez dire c'est ça voilà les minorités mais ça me paraît très important depuis 60 ans ces deux pays vivent comme cela alors quand on parle aussi de l'attentat de l'attentat de l'avion il ne faut pas oublier je ne l'ai pas entendu dans votre conversation mais dans l'avion d'Abi Arimana il y avait aussi le président du Burundi oui on l'a dit on l'a dit absolument vous l'avez dit pardon je ne l'ai pas entendu non non je vous en prie on l'a dit et le président du Burundi qui succédait qui succédait il faut bien le savoir à un président un président qui au Burundi a été élu démocratiquement grâce à l'action appuyée de monsieur Bouilloya qui était président Tutsi de l'époque au Burundi et qui a essayé d'établir la démocratie une voix un homme une voix moyennant quoi dans ces pays un homme une voix ça donne nécessairement le pouvoir à l'ethnie dominante c'est évident donc c'est ce qui est arrivé et le président élu au Burundi a été assassiné pendu étripé par les quelques militaires par quelques militaires parce que dans l'armée burundaise dans l'armée burundaise il n'y avait pas de Hutu d'accord donc tout ça ça crée à mon avis une situation dans laquelle la haine est très très forte et donc ce qui s'est passé ensuite c'est un peu le résultant de tout ce que vous décrivez c'est ça j'en suis persuadé je serais presque prêt on ne prend pas des paris dans des affaires pareilles mais je ne vois pas comment ces deux ethnies dans les deux pays maintenant que les Tutsis ont le pouvoir dans les deux pays je ne vois pas comment ils lâcheront le pouvoir au tout démocratiquement élu qui constitue la majorité du peuple de ces deux pays ah bah oui 85% d'accord écoutez vous posez une question alors Charles Onana il dit oui l'attentat mais l'attentat c'est justement il faut remettre ça dans le contexte où effectivement la majorité n'a pas le pouvoir c'est la minorité qui a le pouvoir dit notre interlocuteur je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il a dit Julien bon il y en a qui sont exacts et d'autres qui sont à nuancer un tout petit peu je pense que bon le problème du processus de paix des accords d'Arusha initiés évidemment encouragés beaucoup par le président Mitterrand c'était quand les accords d'Arusha en 93 93 c'est ça qui ont commencé les négociations ont commencé en 92 quand même et donc il faut rappeler quand même que le but était le partage du pouvoir entre Hutu et Tutsi c'était l'objectif principal et les les occidentaux notamment la France et d'autres les américains étaient impliqués les anglais etc tous les belges également tout le monde était impliqué dans ces accords et le but était quand même de parvenir à un partage de pouvoir le problème c'est que Kagame et ses hommes ne voulaient pas de partage de pouvoir ils ont réussi quand même à obtenir 40% des effectifs dans l'armée quand vous êtes à peu près 14% et qu'on vous donne 40% de place dans l'armée ce n'est quand même pas rien donc si s'ils avaient envie de partager le pouvoir et bien on aurait eu une amorce de dialogue de rapprochement et peut-être d'évolution ensemble là qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait ce que Julien décrivait tout à l'heure qui s'est passé pendant des siècles c'est-à-dire avant la révolution de 1959 c'était la minorité Tutsi la monarchie Tutsi qui dominait l'ensemble des Hutus pendant des siècles et ce qui s'est passé en 59 c'est que les Hutus ont dit qu'ils ne veulent plus revenir à la situation dans laquelle ils se trouvaient sous la monarchie c'est-à-dire quasiment comme des serfs ils étaient enfin la monarchie considérait une bonne partie des sujets voilà comme des sujets donc les accords d'Arusha ayant échoué par cet attentat et c'est pour cela que je vais nuancer pour dire que non l'attentat n'est pas un détail c'est pas un petit élément parce que cet attentat arrive comment il a décrit au Burundi au moment où le président burundais Melchion Dandaye démocratiquement élu en 1993 et une fois qu'il a été élu c'était le premier président Hutu démocratiquement élu mais décide de prendre comme premier ministre Madame Kinighi qui était dans l'opposition c'est une sorte de cohabitation qui était organisée structurée par le président démocratiquement élu qui pouvait se contenter effectivement de sa majorité de s'installer point à la ligne mais là il a décidé de partager le pouvoir avec les perdants c'est-à-dire les Tutsis et bien qu'est-ce qui s'est passé il a été effectivement assassiné et cet assassinat en 1993 a eu un impact terrible chez les Rwandais qui se sont dit mais si les élections lorsqu'on va aux élections ça se termine par les assassinats on est élu et on est assassiné est-ce que ça vaut vraiment la peine d'y aller c'est pour cela que ça n'excuse pas les crimes commis par les radicaux Rwandais mais ça montre les conditions dans lesquelles la psychologie a pu se construire pour arriver aux massacres qui sont survenus en 1994 la deuxième chose que je peux dire dans cette affaire-là c'est qu'à partir du moment où il y a eu cet attentat contre deux chefs d'État le chef d'État du Burundi et le chef d'État du Rwanda la France s'est retrouvée effectivement en position de perte de vitesse dans cette région malgré tous les efforts qui ont été les siens c'était la dernière année du septennat Mitterrand c'était la dernière année du septennat Mitterrand c'est pour ça que je n'ai pas compris non plus tous ces rapports qui sortent pour accuser Mitterrand évidemment tout le monde peut accuser Mitterrand aujourd'hui parce qu'il est mort et qu'il ne peut pas venir se défendre bon heureusement qu'il y a M. Védrine et M. Quillesse qui essayent de venir mais tous les Mitterrandiens savent très bien que les accusations portées contre Mitterrand sont fausses et pourquoi ? parce qu'on a toujours reconnu Camus Mitterrand il avait tous les défauts mais on lui a toujours quand même reconnu une chose on ne peut pas dire le contraire mais quel intérêt a-t-il à aller organiser un massacre ethnique au Rwanda ? quel intérêt ? qu'est-ce que ça lui rapporte sur le plan personnel sur le plan politique sur le plan diplomatique sur le plan médiatique sur le plan militaire lorsque ce sont les Américains qui viennent prendre la place ? il y a une absurdité dans toutes ces accusations et dans tous ces rapports qui fait que bon évidemment les chercheurs qui connaissent ce dossier depuis 25-30 ans et bien ils regardent ça en se demandant qu'est-ce qui arrive aux Français de se laisser malmener comme ça sur un dossier sur lequel et bien ils n'ont rien à se reprocher alors que par exemple dans le dossier de la Côte d'Ivoire là il y aurait eu des choses par exemple à dire sur le rôle de la France et encore avec le monsieur Nicolas Sarkozy mais là on est surpris de constater que là c'est le silence le plus total et là où la France n'a pas fait ce qu'on dit et bien là la France elle-même s'auto-accuse alors c'est une vraie question qu'on peut se poser quand on écoute Charles Onana c'est est-ce que la France aime se faire malmener ce qui ne partirait pas quand même très franchement d'un bon sentiment vous savez le frappé on vous ouvrira ne doit pas fonctionner à tout vent est-ce qu'on a je ne sais pas si on a le temps je ne crois pas qu'on ait le temps je voudrais juste dire ceci le livre de Charles Onana Enquête sur un attentat c'est un livre d'enquête comme on dit il enquête sur des enquêtes et il montre l'extraordinaire contradiction et d'où ce qui s'est passé mais je vais vous dire la chose la plus importante je le recommande évidemment aux éditeurs de Sud Radio mais surtout en fait ce qui se montre ce qui se ressort Charles Onana c'est qu'il n'y a qu'une chose qui compte c'est la transparence c'est que s'il n'y a pas de transparence si on reste dans l'opacité si on dissimule etc et bien à un moment donné ce n'est pas la vérité simplement qui se venge ce sont les peuples qui se vengent et là ça risque de faire très mal et ce serait terrible Tout à fait et moi je dis ici une fois je suis prêt à prendre le pari que si la France ne sort pas de la logique dans laquelle elle est engagée une sorte de logique suicidaire en Afrique à ne pas à ne pas prendre en considération les évolutions par toutes les choses évoluent et il y a des gens raisonnables qui essayent de dire faites attention et s'ils ne regardent pas dans cette direction et qu'ils continuent d'aller s'auto-flageller au Rwanda comme ils le font et ne pas s'intéresser à ce qui se passe en République démocratique du Congo il ne faudra pas être surpris que demain tous les francophones se détournent de la France pour regarder ailleurs même y compris chez des Chinois ou des gens avec lesquels ils n'ont aucune communauté linguistique ça va être beaucoup plus terrible mais ça peut commencer vous avez tout à fait raison il faut aujourd'hui prendre le train en marche il faut ouvrir les yeux il faut rester un peu plus modeste et essayer de comprendre ce qui est en train de se jouer actuellement ce qui se joue est très important c'est un tournant décisif et il faut lire et vous faire votre propre opinion avec cet ouvrage enquête sur un attentat Rwanda 6 avril 1994 aux éditions de l'artilleur merci beaucoup Charles Ounana émission à retrouver évidemment sur Youtube et en podcast sur sudradio.fr merci à tous tous ceux qui nous ont appelés notamment Dominique de Sète qui a attendu longtemps pour rien mais on la rappellera la prochaine fois et puis évidemment Sud Radio continue avec Brigitte Lahaye nous sommes peut-être dans une société victimaire mais qu'est-ce qu'une victime voilà son sujet tout de suite